Une escarce est une atteinte cutanée qui s'exprime le plus souvent sous la forme d'une plaie ou d'un ulcère. D'ailleurs, une autre définition de l'escarce, c'est une plaie de pression ou un ulcère de décubitus, c'est-à-dire un ulcère qui est lié à la position allongée. Les escarces se localisent le plus souvent au niveau des endroits où l'os est à fleur de peau, le plus souvent au niveau des talons, au niveau du bas du dos, du coccyx, mais aussi au niveau des hanches ou au niveau des coudes. Il y a quatre stades dans les escarces. Le stade 1, c'est le stade d'une simple rougeur. À ce stade, il n'y a pas de plaie. Ensuite, il y a le stade 2 qui correspond à une plaie qui est très superficielle. On pourrait prendre l'exemple d'une égratignure ou d'une ampoule ou d'une cloque par exemple. Le stade 3 correspond à une plaie qui est un peu plus profonde. Et le stade 4 a une plaie qui est vraiment plus profonde au point où elle atteint les muscles, les os ou les tendons. Et plus le stade est élevé et plus la cicatrisation est difficile. Les escarces apparaissent le plus souvent lors d'une position assise ou allongée, prolongée. Ce qui se passe, c'est que le propre corps du patient va exercer une pression des vaisseaux qui apportent le sang au niveau des parcelles de peau. Et lorsque l'appui est trop prolongé, les vaisseaux sont comprimés de manière également prolongée, ce qui diminue l'apport d'oxygène à la peau et fait mourir les cellules cutanées. C'est la mort des cellules de la peau qui est responsable des escarces. Oui, il y a effectivement des personnes qui présentent des facteurs de risque que d'autres personnes n'ont pas. On citera par exemple les facteurs qui favorisent la diminution de la mobilité, voire l'immobilité. On pourra citer par exemple les personnes qui sont dans le coma, mais aussi les personnes qui sont paralysées suite à un accident vasculaire cérébral ou suite à un accident de la voie publique, ou encore les personnes âgées qui ont des difficultés à se mobiliser dans le lit. D'autre part, il y a des facteurs mécaniques, en particulier l'hyperpression, qui est lié soit à une mauvaise installation au lit ou au fauteuil, ou aussi dans certains cas à un plâtre mal ajusté. D'autres facteurs favorisants sont des facteurs qui entraînent une fragilité de la peau. On pourra penser par exemple à la macération chez les patients qui ont une incontinence urinaire, au vieillissement cutané, à certains médicaments ou tout simplement à des frottements. Il y a du rôle de chacun de connaître et de mettre en place les mesures qui permettent d'éviter la survenue des escarres. C'est le rôle des soignants, mais c'est aussi le rôle de la famille et du patient quand il en est capable. Cela consiste essentiellement en la lutte contre les facteurs de risque, à savoir l'évitement des situations à risque de surpression, qui va passer par l'utilisation de matelas ou de coussins adaptés, parfois aussi de cales qui permettent de lever la pression sur certaines parties du corps. On pourra également réaliser des changements de position toutes les 2 à 3 heures lorsque le patient est alité. Et puis dès que cela est possible, il faut essayer de mettre le patient au fauteuil le plus précocement possible. Une des autres mesures de prévention, c'est aussi l'évitement des situations qui fragilisent la peau, une bonne hygiène de la peau pour éviter la macération, mais aussi une nutrition et une hydratation adaptées. Une autre mesure, c'est également la surveillance quotidienne, voire pluricotidienne, des points de pression. Une fois que l'escarre est installé, la prise en soin passe par, d'une part, la décharge de la zone atteinte, selon les mêmes modalités que l'on aura utilisées en prévention, la prise en charge locale de la plaie, tout d'abord par un nettoyage qui s'effectuera le plus souvent, soit avec de l'eau et du savon, soit avec du sérum physiologique par l'infirmière, qui parfois devra utiliser un scalpel ou une petite curette pour enlever les tissus morts. Ensuite, l'infirmière appliquera un pansement qui est adapté, spécialisé, qui va avoir pour objectif de protéger la plaie et de stimuler la cicatrisation. Le pansement sera en général changé toutes les 48 heures en moyenne, mais parfois de manière moins fréquente, notamment en fin de cicatrisation. Il conviendra aussi de prendre en charge la douleur qui est liée à la plaie et d'assurer une nutrition correcte. Dans certains cas qui sont discutés, il faudra avoir recours à la chirurgie pour optimiser la prise en charge de l'escar. Si ces mesures ne sont pas mises en place ou aussi parce que certains facteurs de risque sont prépondérants, l'escar pourra se compliquer. L'une des complications la plus fréquente, c'est l'infection de l'escar et des structures sous-jacentes. Sous-titrage Société Radio-Canada